Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de la préparation à semaine de trading sur crypto et sur euro-dollar. On commence par Bitcoin, Bitcoin qui est dans une séquence de forte hausse, puisqu'en l'espace de, depuis le plus bas en fait, inscrit il y a 4 semaines, on a pris plus de 70, presque 80% sur le prix du Bitcoin. Nous avons un support hebdomadaire qui est à 40, 387, 41, 950, l'ancienne résistance qui a été cassée. Des achats, à mon avis, pourraient apparaître sur ces niveaux, par contre on n'a rien au-dessus du nom, on n'a pas de résistance clairement établie. Le mieux que l'on puisse faire, sans doute, c'est la règle du balancier, prendre la distance qui a été parcourue avant la correction, que l'on reportera par-dessus. C'est une zone qui pourrait poser problème, en tout cas c'est une zone objectif à 55,450. On descend d'une unité de temps, on regarde les données journalières. Sur les données journalières, il n'y a rien de neuf à constater, nous sommes là aussi sur une tendance fortement haussière. Les niveaux de support sont les mêmes, je pense, que sur les données hebdomadaires, elles s'épousent. On voit par transparence le niveau de résistance qu'on a mentionné préalablement, résistance hypothétique, à 55,330 environ, c'est l'objectif. Sans doute que beaucoup de haussiers ont sur leur graphe. On termine avec les données 4 heures. Et sur les données 4 heures, on constate là aussi une tendance fortement haussière avec des cours au-dessus de la M20 et au-dessus de la M50 qui montent. Donc les traders cherchent généralement en priorité à rentrer à l'achat. On a au moins trois solutions. La première qui sera sans doute prise par beaucoup de traders, ce serait d'attendre un retour sur le support H4 des 48, 160, 47, 732 pour acheter. Autre solution, un retour sur l'autre support, celui des 43, 810, 44, 360. Dernière solution, des signaux haussiers qui apparaîtraient en cas sûr de la résistance des 49, 120, 49, 660. Pourrait être pris par ceux qui ont un biais haussier. Ensuite, on a d'autres éléments qui peuvent éventuellement intéresser les traders. La présence de cet oblique. Un retour sur cet oblique, en particulier dans une des zones mentionnées, pourrait intéresser d'autant plus les acheteurs. Pour ceux qui auraient des envies de spéculation à la baisse, il faut savoir que c'est très dangereux car on n'a pas de résistance au-dessus de nous sur une unité de temps supérieure susceptible de s'imposer à la tendance haussière. Clairement, on a une résistance ici à 49, 120, 49, 660. Mais c'est une résistance en données H4. Donc, il n'a pas vocation à faire des miracles alors même que la tendance est actuellement haussière sur cette unité de temps et les unités de temps supérieures. Il est toujours possible de chercher des signaux baissiers, mais il faut savoir que c'est un trade qui est plus risqué sans doute que les recherches de trades haussiers. On passe maintenant à Ethereum. Ethereum en données journalières montre une tendance très fortement haussière. Nous avons une résistance ici qui s'est créée depuis la semaine dernière. Elle est à 1863, 1850 et le support le plus proche est à 1721, 1762. On descend une unité de temps, on regarde les données 4 heures. Et voilà les données 4 heures. On peut là aussi noter une tendance fortement haussière avec une M20 et une M50 ascendante. Ce qui signifie que là aussi, les traders généralement plébiscitent les signaux haussiers. Première solution, attendre un retour sur le support journalier des 1721, 1762, voire même celui des 1681, 1712. Des signaux haussiers seront sans doute saisis par ceux qui ont une optique d'achat, comme le passage au-dessus de la résistance journalière des 1863, 1850. Ceux qui par contre préfèrent spéculer à la baisse attendent que leurs signaux préférés se déclenchent sans doute sur la résistance journalière des 1863, 1850. Puisque c'est une résistance tracée sur une unité de temps supérieure et qui a vocation à s'imposer possiblement à la tendance en données 4 heures. On passe à Litecoin qui a également effacé une résistance importante à 185, 176. Cette résistance devient donc support. On la surveillera de près au cas où les cours iraient chercher cette zone. On descend tout de suite sur les données journalières. Et sur les données journalières, on voit que la tendance est là aussi fortement établie à la hausse. On n'a pas de véritable résistance pour l'instant au-dessus de nous. Le support journalier le plus immédiat épouse le support hebdomadaire. C'est à 185, 176. Quand est-ce que de le retrouver ? On passe aux données 4 heures. Et sur les données intraday, on voit que la tendance est fortement haussière là aussi avec une M50 qui monte et une M20 qui monte. Dans ces conditions, les traders cherchent généralement avant tout à acheter. Première opportunité peut-être sur le support H4 des 195, 191. Et deuxième opportunité en cas de retour sur la grande zone de support journalier, voire même hebdomadaire à 85, 176. Autre solution, le passage en force au-dessus de la résistance H4 des 229, 230 pourrait inciter certains acheteurs à chercher des signaux haussiers. La spéculation à la baisse est possible comme toujours puisqu'il y a une résistance à 229, 230. Mais il faudra savoir qu'elle sera fragile cette résistance si elle est encore prise d'assaut par les haussiers. Car c'est une résistance en données 4 heures et que la tendance en données 4 heures est toujours haussière. On passe à EOS qui est sur une résistance journalière à 5,37, 5,50. C'est une vieille résistance qui date maintenant de février 2020, donc plus d'un an. Et nous sommes à son contact, il est normal d'avoir des petites hésitations. Le support le plus proche est à 3,86, 3,82, une zone qui a été résistance, qui a été cassée, qui a donc changé théoriquement de polarité. On regarde ce qui se passe sur les données intraday. Et nous avons donc une tendance là aussi qui est très haussière comme sur les altcoins en général. Le support le plus immédiat est en 4,677, 4,236. C'est un support qui a été une zone de congestion, une zone de résistance qui a été cassée, qui a donc changé de polarité. On le voit, il y a eu une attaque ici qui a été complètement contrecarrée par les acheteurs. Autre solution pour acheter un retour hypothétique sur le support journalier, 3,86, 3,82. Et puis bien sûr, une cassure de la résistance 5,595, 5,563 pourrait intéresser ceux qui débusqueraient des signaux acheteurs au passage. Alors par contre, ceux qui veulent vendre peuvent tenter de déceler des signaux baissis sur la résistance journalière des 5,37, 5,50. Puisque c'est une résistance quasi sur l'unité de temps supérieure et qui a donc vocation normalement à contrecarrer les tendances sur les unités inférieures. Et on termine la rubrique crypto avec Bitcoin Cash. On est passé en force au-dessus d'une résistance hebdomadaire à 555,638. C'était cette zone qui est à l'origine de la forte des crudes depuis le 11 janvier. On est passé en force, donc ces changements de polarité. Normalement, le support hebdomadaire maintenant est à 555,638. On regarde les données journalières. Et sur les données journalières, rien à constater de nouveau. On est toujours au-dessus des moyennes mobiles à 20,50. Donc la tendance générale, la tendance de fonds est haussière. A noter que le support journalier et médias est inclus dans le support hebdomadaire. Il est globalement compris entre 631 et 593. Mais encore une fois, il est dans la zone de support hebdomadaire. Donc ça n'a pas beaucoup d'intérêt. On regarde tout de suite les données intraday. Et sur les données 4 heures, on voit que nous sommes en train de batailler sur une zone très importante. Une zone de résistance, celle des 655,730. Zone de congestion qui a été travaillée la semaine dernière. On est en train de passer au-dessus. Si on arrive à passer au-dessus, attention, cette zone deviendra support théorique en changeant de polarité. Donc ceux qui veulent trader dans le sens de la hausse, puisque les moyennes mobiles sont haussières, ont deux solutions. La première solution, celle d'acheter en cassure de la résistance des 655,730 pour profiter de cette impulsion haussière. Deuxième solution, attendre un retour sur le support hebdomadaire des 555,638. Spéculer à la baisse sur Bitcoin Cash est rendu difficile par le fait que nous n'avons pas de résistance évidente sur les unités de temps supérieures. En cas d'échec renouvelé sur la zone des 655,730, certains pourraient être tentés de spéculer à la baisse, avec toujours à l'esprit l'idée que c'est une résistance assez faible, puisque c'est une résistance qui serait donnée 4 heures. Mais certains, encore une fois, pourraient être tentés d'initier des positions vendeuses. Et on termine cette vidéo avec l'euro-dollar. L'euro-dollar qui, en données hebdomadaires, réagit de manière très classique, puisque vous voyez la forte décrue à laquelle on a assisté en 6 semaines, prend une pause actuellement sur le support hebdomadaire des 1,1905, 1,2012. C'est une zone de résistance qui a été cassée, qui a donc changé de polarité. Rien de plus légitime que ce rebond sur cette zone. On regarde maintenant les données journalières. Et sur les données journalières, la prochaine résistance est à 1,2191, 1,2171, à l'origine de la baisse depuis le 22 janvier. Le support journalier le plus immédiat est inclus dans la zone de support hebdomadaire des 1,1905, 1,2012. On termine avec les données 4 heures. Et sur les données intraday, la tendance est haussière pour la tendance de fond, puisqu'on a au-dessus de la M50 qui monte. La tendance générale est un peu plus discutée, puisque nous sommes en train de batailler pour rester au-dessus de la M20 qui est certes croissante. Étant donné que c'est globalement haussier, les traders normalement privilégient les achats. Première solution, un signal sur le support HK des 1,2075, 1,2012 pourrait être mis à profit. Deuxième solution, un retour sur cette énorme zone de support hebdomadaire qui est déjà à l'origine du regain de forme du 5 février. Et une zone où les traders chercheront également des signes haussiers, comme il y a pu y en avoir précédemment. Troisième solution, un passage au-dessus de la résistance journalière des 1,2091, 1,2071 pourrait être intéressant pour les haussiers. Le passage au-dessus de la résistance HK des 1,2131, 1,2145 est plus difficile à négocier pour acheter, puisqu'on serait très vite au contact d'une résistance qui existe sur une unité de temps supérieure. Et justement, un échec sur la résistance journalière des 1,2191, 1,2171 correspond à ce qu'attendent les traders baissiers, sans doute, pour chercher des positions de vente. Comme ils chercheront peut-être à vendre la résistance HK des 1,2131 à 1,2145, ce qui est plus délicat à faire, puisqu'encore une fois, c'est une résistance, certes, mais sur la même unité de temps que la tendance actuelle qui est haussière. J'invite à regarder la fin de cette vidéo l'analyse technique de moyen terme et également la préparation de la semaine de trading sur les indices. Merci d'avoir regardé cette vidéo !